salut à toutes et à tous aujourd'hui on va dans cette vidéo je vous emmène sur les bords du lac de carcan maubuisson pour des astuces pour réussir vos portraits allez c'est parti voilà donc cet été moi je suis parti en vacances et je suis parti en vacances dans un petit coin sympa qui s'appelle carcan maubuisson donc c'est en gironde juste à côté de bordeaux et puis là il ya un étang que j'avais déjà repéré l'année dernière j'avais fait quelques séances photo et là je suis retourné pour faire une petite séance photo avec ma fille et donc j'ai filmé ça je vous ai préparé tout ça j'en ai tiré quelques photos que vous allez pouvoir voir tout de suite et je vous ai sorti cinq trucs faciles pour que vous puissiez vous aussi reproduire ce type de photo vous êtes prêt allez je vous emmène sur le bord du lac de carcan maubuisson à tout de suite salut à toutes et à tous et bien on se retrouve encore une fois de plus au bord du lac de carcan où là j'ai réalisé une petite séance photo voilà ça c'est très important donc là j'ai choisi tout simplement ma fille parce que voilà parce que j'ai envie d'avoir des jolies photos d'elle et c'est toujours mieux de les mettre en situation dans une dans un cadre qui est plutôt joli alors plutôt que de prendre des photos à la plage et ben j'ai décidé allez on a pris une demi-heure ensemble et puis on est venu ici pour réaliser des portraits en deux bas faut choisir le bon moment le bon moment c'est évidemment éviter plutôt les grosses lumières donc là c'est un soleil couchant c'est vraiment très sympa c'est super agréable et la lumière est plutôt douce et ça va réchauffer en plus l'image et ça fait un joli contraste avec le bleu et le jaune en même temps de de cette lumière couchant donc ça c'est plutôt bon point autre point essentiel c'est de définir une bonne composition d'image donc on va rester toujours sur la même règle on va toujours partir sur une base des tiers et puis laisser le côté de la photo libre dans le sens du regard je vais jouer aussi avec les lignes verticales et puis les lignes imaginaires qui vont permettre d'avoir un premier plan flou et un arrière-plan plutôt agréable pas trop éclairé donc avec toutes ces barres ces poteaux ça va créer une dynamique dans l'image et un intérêt et avec la couleur et le soleil couchant ça va tout de suite focaliser l'attention sur le modèle autre point essentiel et bien qu'est ce qu'on fait avec ce modèle là donc il va falloir lui donner une pause d'une pause plutôt sympa une pause qui soit pas qui la mette en valeur dans l'idéal c'est plutôt essayer de ne pas avoir de pause symétrique tout simplement il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui est planté vraiment de façon droite symétrique donc c'est bien d'avoir une tête sur le côté un regard qui s'en va essayer d'avoir des épaules sur une hauteur différente d'avoir les mains placées différemment et d'avoir les jambes aussi placées aussi de façon dissymétrique voilà et après qu'est ce qu'on dit avec ce modèle là ben voilà on essaye des pauses on essaye de rentrer avec elle en communication de faire ainsi l'imbécile on profite de ces petits moments là pour justement prendre des photos là où elle s'y attend pas du tout simplement alors donc je peux lui dire par moment vas-y regarde par là elle va être concentré là dessus et puis un moment où elle va se laisser aller elle va ne plus penser vraiment à la pause elle va penser à autre chose et c'est là aussi qu'on va pouvoir les moments sympa sur lequel on va pouvoir prendre des photos sympa déclencher là où il faut je récapitule un lieu sympa une heure sympa jouer avec la composition les contrastes les lignes donc ça c'est vraiment super important vous pouvez très bien réaliser une photo avec votre téléphone ce sera bien sûr il y aura beaucoup moins de choses il y aura d'autres contraintes mais vous pouvez aussi réussir des photos avec n'importe quel appareil photo là il n'y a pas besoin d'avoir du matériel professionnel il suffit de penser essentiellement à la composition le moment la lumière et voilà c'est ce qui fera de vous ce qui fera que vous pourrez réussir de jolies photos c'est ok pour vous allez je vous dis à plus tard si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas vous mettez vous liker tout simplement vous pouvez partager montrer à vos amis et surtout essayez vous même de faire ce type de photos en gardant toutes ces mêmes conditions voilà je vous dis à plus tard à bientôt et puis faites des photos